Le gouvernement tunisien a longtemps considéré les actions de djihadistes comme des incidents isolés mais voilà que désormais l'armée traque des groupes terroristes liés à Al-Qaïda sur plusieurs fronts à la porose frontière avec l'Algérie. Avant de retrouver notre correspondant en Tunisie qui s'est rendu dans la zone du Mont Chami où un petit groupe de combattants résiste depuis une semaine, dernier élément et rappel des faits avec Michel Lashkar. L'armée tunisienne est engagée depuis une semaine dans une opération de ratissage pour débusquer plusieurs groupes terroristes actifs le long de la frontière algérienne, notamment autour du Mont Chambi près de la ville de Kasserine. Les forces armées tunisiennes tentent de neutraliser pour le moment sans succès des groupes djihadistes identifiés comme liés à Al-Qaïda. Les mines et bombes artisanales semées par les terroristes freinent l'avancée de l'armée tunisienne. 16 militaires et gendarmes grièvement blessés ont dû être évacués en urgence sur les hôpitaux de Tunis. Plusieurs ont été amputés. Ils font des attaques et se déplacent très vite. Ils passent en Algérie et puis ils reviennent. On ne peut pas tenir la frontière, elle est trop longue. Il est très difficile de les encercler. Ils se cachent dans les montagnes et dans les grottes. Accusé de laxisme par une partie de la presse et par l'opposition, le chef de l'État, Monsef Marzouki, est allé soutenir mardi les troupes engagées sur le terrain. Nous n'accepterons pas qu'ils terrorisent notre pays. Nous voulons protéger notre État. Nous voulons protéger notre islam modéré, notre république et notre démocratie, qu'ils le veuillent ou pas. Certains combattants de Chamby seraient originaires des pays voisins. Après l'Algérie et le Mali, la Tunisie semble entrer à son tour dans une lutte de longue haleine contre le terrorisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !